Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 En vue d'harmoniser les notes, l'engagement et la prise de risque, en un. En deux, c'est les manœuvres innovantes et évolutives. En trois, c'est l'enchaînement de manœuvres majeures, contrairement à des manœuvres de replacement où la personne vient juste se replacer dans la vague, mais sans vraiment frapper. En quatre, c'est la variété de manœuvres. Et en cinq, la vitesse, la puissance et le flot. C'était la meilleure, mais c'est une vague moyenne. C'est la meilleure, mais c'est la meilleure. 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 C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure, mais c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. c'est pourquoi nous avons beaucoup de vegetation oui j'ai un surfboard et je ne suis pas très bien j'espère que les surfers vont venir parce que c'est vraiment un paradis et c'est un undiscovered area tout le monde veut trouver le prochain spot et peut-être Dominique est le prochain spot C'était la première compète de surf de l'histoire de la Dominique ça a pu se réaliser grâce à Billy ici présent le premier Dominique surfeur de l'île qui a monté un club pour l'occasion et grâce à Billy notre ami américain qui a managé de la logistique qui connait tous les gars de l'île la région Guadeloupe qui nous a soutenu qui nous a permis de faire de cet événement une réalité on est 65 aujourd'hui ici et on a un super niveau ça fait trop plaisir c'est un super succès tout le monde a beaucoup de fun beaucoup d'énergie ici bonne musique, bonnes vibes C'est ça, et taille notre Unity ! C'est le Madinina Surf Club un club de Martinique qui existe depuis 1987 et j'ai suivi Gonzo qui nous a proposé de participer à la Unity comme on a déjà eu l'habitude de faire tous les kits ont répondu présents une grosse motivation ça permet de voir le niveau de la Guada des autres jeunes de leur âge et prendre de l'expérience parce que des compètes comme ça on en a besoin dans la Caraïbe et bien ça c'est une alaya c'est un bord en bois c'est tout plat un peu comme une planche à repasser et donc il n'y a pas de dérive c'est hyper difficile au début parce qu'à la rame tu coules mais par contre la sensation quand t'es dessus c'est pure en tout cas moi ça fait longtemps que je fais du surf j'ai testé beaucoup de bornes et là depuis que j'ai ça je m'amuse comme un gosse enfin comme un gamin je m'amuse une compagnie qui s'appelle ALDIVE ils essayent de promouvoir le sport et le lifestyle du surf c'est quelque chose que je voulais voir c'est qu'il y a plus que moi sur l'île nous formons un club je pense que c'est un bon lifestyle pour les jeunes aussi c'est ce qu'ils font de la rue c'est physique c'est un profil c'est plus grand mais cómo faire et mieux c'est plus grand c'est plus grand avocatu ca ce il Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501